salut les amis youtube me revoilà encore pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la steak bon aujourd'hui on est samedi 28 ce matin je suis parti faire un tour donc dans une brocante mais il n'y avait pas des masses des masses il y avait des petits trucs mais bon je me suis dit allez je vais me faire plaisir et après je suis parti donc dans deux easycash où j'ai trouvé d'autres petites choses donc je vous fais un petit débriefing tout simplement de la brocante et du easycash je vous dis à tout de suite et j'espère que ça va vous plaire voilà les amis bon suite de la vidéo donc je vais commencer tout simplement par la brocante c'était pas une grosse brocante il n'y avait pas énormément de choses donc voilà je me suis quand même fait plaisir avec des petits trucs vraiment pas cher alors je vous montre ça donc je suis un peu en ce moment sur la collection un peu star wars donc j'ai trouvé tout simplement ce petit cd là donc c'est un cd en fait de jeux star wars avec la menace fantôme star wars racer donc voilà il est donc c'est un c'est là en bon état c'est un double face donc il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de vignettes sur le sur le disque c'est assez marrant ensuite donc je me suis trouvé un petit duc nukem 3d atomic édition parce qu'en fait c'est pas l'édition classique donc du coup ça faisait quelques temps que je regardais à droite à gauche si j'ai trouvé voilà donc j'ai payé ça un euro cinquante les trois cd donc et le dernier half life le tout premier voilà j'avais en fait le 2 sur xbox et j'ai acheté comme vous avez pu voir le 2 avec opposite dans le 1 avec opposing force donc dans les vidéos précédentes je sais plus si c'était mes dernières vidéos ou celles d'avant et donc j'étais assez content tout simplement de pouvoir retrouver ça pas cher là j'ai donc encore un half life complet pour un euro voilà donc un 5 c'est vraiment une série j'aime bien j'ai fait le 2 donc sur xbox mais pas sur pas sur le passant pc parce que je crois qu'il existe que sur pc il me semble donc là j'ai trouvé aussi pour un euro donc un jeu pc grande photo vice city donc il est complet voilà au milieu il ya le nom de quelqu'un c'est quelqu'un qui voulait pas se faire chourir mais voilà en fait donc assez content aussi pour un euro franchement ça mange pas de pain voilà grande photo ça reste ça c'est mythique pareil pour un euro donc j'ai trouvé un petit bouquin sans andreas donc j'ai l'impression en fait je l'ai pris parce que je pense que ça va être plus ou moins un steelbook en fait et il a assez bien il est encore en bon état il est propre et tout et je pense que c'est un steelbook qui devait venir peut-être avec un jeu pc je sais pas mais du coup je l'ai pris quand même c'est à 75 centimes donc c'est star wars la balance fantôme et épisode star wars racer donc je j'ai l'impression qu'en fait c'est la même version que celle que je vous ai montré au tout début sauf qu'elle est en boîte bon là dedans il n'y a pas de je sais même pas si à l'époque enfin je pense qu'ils avaient peut-être mis un tout petit fascicule mais il devait pas y avoir vraiment de notice mais bon je l'ai pris pour 75 centimes voilà donc après je suis assez content c'est d'avoir rentré ça donc c'est un euro j'ai payé ça ils sont encore sous blister donc c'est les gens star wars donc c'est il y en avait quatre enfin il y en avait plus que quatre mais les autres étaient pas sous blister ils étaient un peu abîmés donc j'ai pris ça c'est la bd tout simplement donc j'ai jeunesse de jedi le côté obscur donc ça je suis assez content parce que je les ai payé un euro c'est ma maman qui vendait ça elle s'en foutait quoi totalement et moi j'ai vraiment surkiffé quoi enfin je pense que ça doit être une bd assez sympa je sais pas si elles sont vieilles ou récentes mais je pense qu'elles doivent dater un petit peu mais bon voilà elles sont je pense que je vais les déblister parce que j'ai bien envie de les lire et franchement voilà donc il y a aussi donc star wars celui-là c'est star wars et celui-là c'est clone wars donc voilà je suis assez content je sais pas le prix de base est 12,99 euros donc j'ai payé un euro pour la collection star wars ça fait plaisir voilà j'achète pas tout le temps du star wars mais je suis assez content de rentrer avec tout comme ça c'est vraiment pas cher ensuite donc on va passer je suis allé donc dans un cache converter après la brocante parce que j'étais un peu voilà comme je vous ai montré il n'y a pas grand chose donc j'ai trouvé des trucs assez sympa donc je regarde je vérifie bien mais logiquement c'est bon j'ai pas l'air de tromper voilà alors donc ce que j'ai trouvé alors la pièce maîtresse pour 4,99 je suis assez content donc c'est un jeu toka race driver 2 sous blister il est vraiment le blister en plus il est nickel donc 4,99 ça mange pas de pain ça devait être dans un genre de bundle apparemment c'était une version à pas vendre voilà donc celui-là en fait donc ce qui se passe c'est que j'ai vu ce jeu là fahrenheit donc sur xbox il était à 4,99 et je dis c'est un peu cher la boîte elle est complètement pété je sais pas si vous voyez et carrément le dessus voilà il n'y a même pas le jeu dedans il n'y a pas la notice je dis c'est un peu cher voilà je demande au gars une petite réduction au cash et le gars il me dit bah écoutez je peux pas vous faire une réduction parce qu'en fait si vous allez dans le bac où vous avez pris là où il y a une vignette orange c'est 4 euros 10 euros les quatre jeux pardon donc 10 euros les quatre jeux j'ai dit ok j'en prends j'en prends 4 et donc en fait il y avait aussi donc donc il y avait ce jeu fahrenheit donc sur xbox première génération j'ai pris star wars le pouvoir de la force que je l'ai sur pc mais pas sur pas en boîte et donc je suis assez content donc il est celui-là il est avec notice complet ensuite donc j'ai trouvé un petit naruto storm 2 il me semble que j'avais trouvé le 1 dans une brocante celui-là il n'y a pas la notice mais c'est pas grave donc ça ça fait voilà plaisir parce que naruto je suis pas un grand fan de la série mais je crois que c'est des bons jeux de baston voilà et puis celui-là je l'ai fini sur pc il n'y a pas si longtemps duck knock up forever pareil complet voilà donc ça c'est vraiment c'est un super jeu donc au début j'étais pas trop accro à ce jeu là puis en plus j'ai joué puis je me suis dit ah ouais en fait c'est vraiment du duck knock up pas à l'ancienne à l'ancienne mais bon ça reste quand même hyper jouable et hyper badass donc voilà comme vous pouvez voir donc quatre jeux pour 10 euros je ne suis pas privé voilà donc ça m'a fait juste à peine 15 euros avec donc le celui qui est tout neuf qui est serré voilà ensuite donc je vous prends le reste et donc dans un autre cache converteur un peu plus loin j'ai trouvé alors à la base j'ai retourné la jaquette parce qu'en fait c'était la jaquette du côté blanc et en fait c'est rich racer c'est pour ça que je l'ai acheté 1,99 euros donc je l'ai trouvé sans la notice et c'est même pas la jaquette d'origine donc il n'y a pas la boîte enfin c'est même pas la boîte je pense d'origine ils ont dû l'avoir en loose mais bon les Ridge Racer je l'ai testé un petit peu sur xbox franchement je ne l'ai pas encore testé à fond à 100% mais ça reste des bons jeux et donc après j'ai trouvé quoi alors j'ai trouvé un petit motocrossmania à 2 euros donc voilà vraiment pas cher celui-là il n'est pas complet juste le cd donc 2 euros ça range pas fin comme vous connaissez voilà donc j'ai payé 1,99 euros le Ridge Racer avec la boîte non d'origine hidden third redemption donc j'ai trouvé complet 4,99 euros donc celui-là j'étais assez content parce que la boîte est assez propre et tout ce n'est pas un jeu cherché spécialement mais un petit jeu sega ça fait plaisir voilà un jeu que je n'avais pas dans ma collection mais que je cherchais un petit peu mais pas trop cher donc celui-là je l'ai payé 3,99 euros en plus il y en avait un 4,99 la boîte a été défoncé celui-là il était à 3,99 donc fouillez bien en général des fois il y a des boîtes en meilleur état et moins cher donc celui-là il est complet aussi et franchement la notice et tout enfin celui-là il est en très bon état pour 4 euros ça reste correct voilà et donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais déjà venu il y a quelques temps dans ce cache j'avais voulu ce jeu sauf que le mec il me dit je trouve pas le cd et donc je suis reparti comme ça sauf que là en fait quand j'y suis retourné la boîte était encore là et j'ai dit à la nana écoutez moi je suis intéressé par la boîte vous la faites combien elle me dit je vous le donne bon et ce qui s'est passé c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça j'ai trouvé en fait on lose un jeu snowblink donc je suis assez content j'ai la boîte ça fait plaisir donc les boîtes vides c'est vrai que c'est pas perdu franchement ça sert toujours voilà et donc j'ai voulu acheter donc hunter the reckoning et donc fallout blood of steel sauf que la nana elle me dit quoi j'ai pas les cd je les trouve pas donc je dis bah je suis quand même intéressé par les boîtes et elle me dit bah je vous les file donc elle m'a filé trois boîtes voilà donc c'est un peu dommage je voulais les jeux mais surtout que le le fallout il était à 9,99 et hunter reckoning il était à 5,90 donc c'était pas hyper hyper bas au niveau du prix mais bon c'est pas grave si j'ai trouvé en lose si quelqu'un a des des jeux en lose qui veulent vendre pas cher voilà surtout pour ces jeux là et ben je suis preneur il faudrait qu'on se parle par message privé donc voilà donc c'est mes petites trouvailles pour ce week-end du samedi 26 26 ou 28 je sais même plus quel jour on est enfin bref donc c'est pour vous dire que dans la logique je retourne demain dimanche voir deux autres brocantes donc je verrai je pense que je referai un petit débrief après tout ça voilà bah j'espère que vous avez apprécié la vidéo dites moi dans les commentaires si vous appréciez les jeux et si vous trouvez que c'est des bons jeux sinon voilà je dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous dis à la prochaine salut